Bonjour les Provençaux, juste une petite vidéo pour vous montrer où j'en suis au niveau du site et vous montrer l'allure générale de ce qui a été fait jusqu'à présent. Il est quasiment terminé. Alors, il s'appelle le gîte de la vieille fontaine parce que lorsque l'on recherche sur Google gîte et la vieille fontaine, il se trouve qu'il est déjà référencé dans Provence Guide et également dans Clé Vacances sous ce nom-là. Donc, j'ai gardé le nom vieille fontaine et puis on verra encore ce qu'on va faire. Alors voilà, le gîte c'est toujours basé sur ce style de page avec l'intitulé plus un petit texte sous les images. Et le menu comporte le gîte en deux parties avec quelques explications techniques plus un petit diaporama et ensuite un petit texte sur l'île sur la sorgue et un diaporama. Les environs également avec un petit texte explicatif et un diaporama. Enfin, les activités de loisirs disponibles aux alentours de l'île sur la sorgue avec un petit diaporama. Les disponibilités et les tarifs et enfin le contact. Donc, lorsque l'on va au gîte, on a une page d'explication qu'il faudra peut-être revoir. Et enfin, si l'on clique en bas de cette page qu'on est censé avoir lue, on a une visite du gîte à l'aide d'un diaporama où on peut toujours modifier bien sûr les photos mais qui me semble assez adéquate pour montrer un petit peu le contenu de l'hébergement du gîte et puis la piscine dans le jardin, etc. et puis la piscine dans le jardin, etc. On sort à l'extérieur le petit salon de jardin la piscine vue d'oiseaux en fait, tout le décor. Ensuite, même type de page pour l'île sur la sorgue donc tout ce que vous voulez savoir sur l'île avec un petit texte explicatif sur l'historique de la ville et puis ses caractéristiques et enfin surtout un diaporama qui permet de voir un petit peu ce qui se passe à l'île sur la sorgue. des brocantes les touristes les touristes De la même façon, on a traité les environs de l'île sur la sorgue de l'île sur la sorgue en passant par les villages du Luveron et Avignon et jusqu'à Saint-Rémy-de-Provence qui finalement est assez accessible à partir de l'île sur la sorgue. Alors toujours le même principe un diaporama et un texte assez généraliste pour expliquer la situation privilégiée de l'île sur la sorgue. Bon, on fait un petit peu syndicat d'initiative de la région Provence du Vaucluse mais bon c'est ce qui peut peut-être attirer le chaland. C'est une de mes photos dont je suis assez fier. Donc, les gens vus les environs même le château du Marquis de Sade à la coste et les ocres Nous avons la même structure de page pour les activités et les loisirs Bien sûr, le canoë kayak sur la sorgue Toutes les activités ne sont pas détaillées mais disons ça donne un aperçu de ce qui est disponible aux alentours du gîte La pêche à Luigi Les trottinettes électriques Les trottinettes électriques Et enfin, bien sûr, comme loisir Il y a aussi la piscine du gîte Ensuite, nous avons une page pour les disponibilités et les tarifs Alors, les tarifs, bien sûr tout ça sera peaufiné Et enfin, le planning avec la date du jour Et éventuellement Et éventuellement les locations qui pourraient être faites pour le mois de septembre qui permettent aux visiteurs éventuels à bien de voir s'il y a quelque chose de disponible en ce moment Enfin, la page de contact avec vos noms, l'adresse le numéro de téléphone l'e-mail pour vous joindre et les sites qui parlent du gîte Clé Vacances et Vaucluse en Provence qu'on a vu tout à l'heure Voilà Donc, on peut revenir bien sûr à l'accueil au démarrage et nous avons la vieille fontaine au bout de la piscine Allez, à plus !